Bonjour, nom d'un coélant, je suis content de vous retrouver. Enfin, comment ça, comment ça, je ne sais pas bien le père Foura. En tout cas, c'est la seule façon que j'ai trouvé de séduire notre coste aujourd'hui. C'est Virginie Lemoyne. Ah oui, vous vous demandez peut-être pourquoi elle n'est pas venue avec Laurent Girard. C'est simple, d'abord parce que elle a décidé de retrouver sa vraie voie, de revenir à ses premiers amours, de comédienne. Et puis aussi, alors ça c'est un scoop, parce qu'elle est nourrie, une folle passion pour le père Foura. Ah oui, dans quelques instants, sur vos écrans, ne manquez pas Virginie dans la vigie, une rencontre taurine. Alors les avis, je vais vous expliquer le foir. Ici c'est le très dangereux, araignée, scorpion, rat, très très dangereux. Ici Patrice Lafon, ici c'est chez les Foura, le père Foura, sa femme Jacqueline, sa fille Suzette qui prépare le B.E.V.C. Donc il ne faudra pas faire trop de bruit, comme vous le voyez. Donc j'ai apporté mon matériel pour Fort Boyard, le père Foura, à tout de suite, car c'est pour vous que je suis là. Premier équipier de Virginie, Hervé Chafardon, 114 kg, deuxième ligne de l'équipe du rubis du Sud français. Aujourd'hui, il faut changer de poste, parce qu'à Fort Boyard, tout le monde est en première ligne. Dis donc Hervé, c'est moi ou c'est le père Foura ? Le père Foura. Le père Foura, tu recours 2 km toi, dis donc ! Le père Foura c'est pour moi. Deuxième équipier, Christophe Lossuc, son poste, 2000 mêlés. Mais croyez-moi, aujourd'hui il n'est pas venu au fort pour faire les choses à moitié. C'est vachement bien, écoute Christophe, tu es vraiment bien pour cette épreuve. Si jamais on te propose de jouer à ça demain, tu pourrais y aller à ma place, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. C'est sympa, merci Christophe. Merci, vas-y, un dernier. Tu l'as raté, fais attention pour demain. D'accord. Oui, oui. Troisième équipier, Geoffrey Bani. En général, c'est lui qui a plati le ballon. Mais croyez-moi, Fort Boyard, essayez, c'est pas forcément transforme. Alors, tu sens des animaux, là, des araignées, des moutons, des chats, des chiens, non ? Tu sens quelque chose, là ? Oui, là, c'est non. Qu'est-ce que c'est ? Une petite crevette. Mais fais attention, parce que, au fort, c'est des araignées vivantes, des rats, tout ça. Donc, si jamais ça tombe sur moi, tu vas à ma place, hein ? D'accord, merci, Geoffrey. Merci, Geoffrey. C'est important. C'est important. Voilà. Quatrième équipier, Vincent Moscato, talonneur. Sur le terrain, c'est un vrai tracteur. Mais notre homme fort n'a aucunement l'intention de se laisser labourer. Ça va, les gars ? Je peux vous chatouiller sous les bras ? Gili, gili, gili. Je vais vous aider. Gili, gili. Cinquième équipier, c'est une équipière, la très séduisante Karine Ruby, championne olympique de snowboard. Je peux vous le dire, c'est un vrai petit bijou, cette Ruby-là. Oui, je vais lui donner des conseils à Karine. Tu sais, si tu veux tenir l'équilibre comme ça, en étant sûr de rester toujours vraiment, en gardant ton équilibre, je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc qui est vachement bien, je sais plus ce que c'est. Je te le dirais que j'aurais retrouvé ça. Alors, attention les amis, crie de guerre ! Crie de guerre ! Voilà, et puis à tout de suite, père Foura. T'enquête, calme-toi, parce que ça part vide. C'est parti ! T'enquête, calme-toi, c'est parti ! T'enquête, calme-toi ! T'enquête, calme-toi ! ça fait quatre mois que je m'entraîne ça te fait un été sportif ça te maintient en forme Virginie Lemoyne celle que je voulais rencontrer depuis des années vous de même vous soyons à Fort Boyard entourée d'une équipe de champions je suis persuadé bien qu'en les voyant en entendant leur nom, les gens chez eux font déjà la ola moi ça ne fait pas très bien mais vous vous avez fait comment ? je vous fais ça très bien des membres de l'équipe championne de France de rugby du stade français à mon avis tu y étais et en plus j'y étais une championne olympique de snowboard carguin ruby si tu n'étais pas majesté de prendre la télé sur un récit nous ne l'applaudirons pas car tout le monde l'applaudit depuis très longtemps mais aujourd'hui le rôle de coach est spécial comment l'on y verser ? quelle est votre philosophie du rôle de coach ? écoutez on va essayer de faire du mieux qu'on peut comme vous voyez on dit j'ai du matos avec tout ça donc on va essayer de faire le mieux possible et moi le moins possible de façon à gagner le plus de choses possibles c'est intéressant 85 minutes de jeu le début de l'émission c'est tout de suite avec le gong de monsieur Lamoule attention maintenant vous êtes immergé complètement dans Farbrouillard c'est beau ce que je dis de rien on ne peut plus rentrer chez moi non non c'est pas possible première épreuve non prédestinée la secousse qui envoyez-vous à la secousse ? qu'est-ce qu'il faut ? qu'est-ce que vous conseillez ? c'est costaud un balèze un balèze mais c'est ton choix pas forcément une bête oui il y a quelqu'un de costaud ça se coupe Christophe on va commencer Christophe 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 tu n'as pas pris le plus costaud attention Christophe ça va se passer ici vous ne lui dites rien avant ? il va tout comprendre ? il va se couler qu'on ait tout cœur avec ça c'est parti c'est parti alors regarde bien où est la clé Christophe tu rentres tu as la clé voilà tu la vois ? ouais bon face à toi tu as un gros instrument tu le prends vas-y prends-le dans tes bras prends-le carrément dans tes bras il faut que tu traverses avec cet instrument dans tes bras la poutre sans que le rond en haut touche du tout du tout du tout la barre tu vois ce que je veux dire ? vas-y soulève-le et tu as le droit que il ne peut toucher je prends pour la barre voilà il ne faut pas du tout que tu touches la barre avec le rond vas-y Christophe là t'es vachement de la partie voilà comment c'est entre toi ? elle ne peut toucher que trois fois la barre il est très très concentré non il est formidable c'est formidable c'est vachement de la partie Christophe tu es presse tu es presse tu es presse c'est crucifix on est tous avec toi c'est génial c'est génial Christophe allez Christophe Christophe tu es presse tu es presse non voilà une fois avec mon goût tu la poses sur le voilà tu m'as compris il est tombé vas-y c'est énorme ouais c'est énorme Christophe tu peux nous parler du 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 ton 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 c'était lourd ouais mais il est très très musclé très costaud ça va aller pour le reste d'émission voilà bravo bravo pour la première tu mets l'ambiance c'est un peu grâce à moi mais bravo bon bonne ambiance ça j'ai mis bien il y a une mouche sur la tête de la boule alors Patrice Virginie quel beau coaching vous m'avez impressionné écoutez c'est surtout Christophe qui a fait le travail on dirait que vous connaissez vos hommes sur le bout du coeur c'est toujours comme ça dans la vie c'est vrai oui c'est une belle formule oh que c'est je vais m'arrêter là je crois que vous voyez c'est l'horloge du tigre qui visualise tous les moments que vous avez pour chacune des épreuves donc là l'épreuve 1 a été faite très rapidement il faut continuer sur ce timing ça serait formidable et on a fini dans 25 minutes oui et alors il est obligé de mettre de mettre quelque chose à l'antenne d'accord non non c'est pas vous en faites pas ne vous laissez pas griser dans l'immédiat il faut que quelqu'un monte rendre visite au père fourard alors le père fourard j'ai choisi quelqu'un qui allie le cerveau au muscle allons nous dire j'ai choisi Vincent Vincent qui est beau qui a de beaux yeux qui est brosé qui est toujours bien coiffé Vincent cher Vincent vous partez il a même le tatouage de fin avec votre camarade oui ça c'est important de le dire le père fourard Vincent on est avec toi ah oui et maintenant Virginie avant de continuer l'émission un moment important celui vous nous expliquez pour quelle association vous jouez alors nous avons choisi de jouer pour une association qui s'appelle Source Vive une association qui s'occupe d'enfants malades qui sont atteints de cancer ou de leucémie et qui s'occupe également beaucoup des frères et des sœurs de ces enfants et qui ont un lieu et qui organisent des week-ends et qui font beaucoup beaucoup de choses et qui sont très très actifs et qui s'occupent bien sûr de l'enfant mais aussi beaucoup de l'encadrement familial de façon à ce que l'enfant ne soit pas isolé qu'il ait toujours son coco familial voilà c'est donc pour vous les enfants en général que vous jouez ok bah écoutez je vous quitte et vous allez peut-être assistir si si on va se retrouver si je vous assiste t'inquiète c'est aux exploits de Moscato face au père Foura c'est une rencontre atypique mais intéressante oui à certainement oui est-ce qu'il est arrivé bon bon voyons si la pêche est bonne aujourd'hui oh là je sens que j'ai ferré un gros morceau merveille merveille c'est une pêche miraculeuse passe-temps passe-temps mettez-le sur le pont et tenez-le bien Vincent Vincent dites-moi vous vous posez combien vous ? aux alentours d'où ça et c'est réparti comment ça ? oh oui ah bah moitié-moitié oui ? bon ben écoutez nous allons voir ça allez allez ouvrez bien vos ouïes et j'espère que vous allez faire le poids devant mon énigme n'est-ce pas ? écoutez c'est un oubli partiel et momentané il est perdu dans une campagne éloignée et si chacun peut faire le sien de Normandie à table il nous vient qui est-il je répète un trou un quoi ? le trou oh là là oh là là ça c'est une percée c'est un essai transformé c'est le trou le trou de mémoire un oubli partiel et momentané un trou perdu à la campagne chacun peut faire son trou et puis le trou Normand écoute bah tenez du coup je vous donne tout voilà merci bravo bravo merci descendez et tâchez de ne pas écraser pas ce temps j'y dirais il peut encore servir ça fait plaisir et bah tiens au revoir au revoir au revoir en priantissime ouh bah il n'y aura pas au trou la clé là alors ? tu es là ? c'est trop fort passe partout on continue ? allez venez alors on continue voilà passe partout attendez c'est pas que je fais pas de sport attendez c'est un trio oui attendez attendez que je vais mettre je vais considérablement ralentir le rythme faut demander à la chaîne de préparer un feuilleton parce que autrement ça va être on va envoyer un bon là cette troisième épreuve il faut du doigté c'est un truc auquel les enfants jouaient quand ils étaient petits bon s'il vous plaît ne parle pas tous en même temps alors qui choisissez-vous dans cette cellule ? c'est du doigté c'est des petites billes ça s'appelle jing bille bah je vais y aller parce que comme on a beaucoup beaucoup gagné de clé comme ça je vais ralentir vous pensez ? oui ah il y a tactique dans tout ça quoi oui 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 Virginie je vous en prie j'ai essayé de ne pas gagner attention à tout à l'heure les amis allez bon alors je pense qu'il faut que je mette les billes dans les encoches c'est ça ? et une fois qu'il y a les billes dans les encoches il y a la clé bon allez allez Virginie alors c'est une boîte à billes bon alors attention je viens pas contacter en part une boîte à billes tu sais il faut mettre les billes les petites billes ah d'accord oui mais là il n'y a pas trop à coacher c'est elle qui le voit c'est pas mal elle est très très habile vous pouvez constater oui c'est presque ça mais le but c'est de les mettre dans les trous elle se débrouille c'est pas un flipper quoi elle se débrouille pas mal je sais pas s'il y a quelqu'un qui me parle ouais c'est pas mal appliquatoire appliquatoire non mais il faut regarder ah oui joli ah à côté c'est énorme ouais ouais c'est pas mal Virginie va ah elle en a deux non non une une ou deux vous récupérez demain ce sera fait je pense que Virginie le moine est mieux comme autre que comme candidate c'est pas mal Virginie va bon vous en faites rire dehors vous allez voir c'est bien Virginie va ah ah vous moquez ma pauvre coach c'est joli va non mais c'est bien vrai tu les contournes bien essaye de t'arrêter comment c'est bien contourné jusqu'à maintenant mais le jeu c'est de pas les mettre non non mais j'en avais bien compris ah c'est pas mal c'est pas mal attends viens là toi c'est pas mal du tout alors pas dans la rigole ah 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 tu vois mais pour la façon allez Virginie sort va je sors je sors on essaiera d'arranger le coup ah 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 on met ça c'est pas mal Virginie bravo 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 c'est bien bravo c'est bien bravo c'est bien voilà merci beaucoup c'est pas mal donc ils se sont dit que tu l'avais bien évité non mais j'ai fait exprès c'était énorme tu vois ce que je veux dire t'es mieux comme coach chino c'est pas coach t'es mieux comme coach que comme candidat on peut dire ça comme ça personne m'embrasse alors mais si moi je t'embrasse on oublie ça très vite c'est du rouge non allez 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 il passe partout il est devant il est 10 mètres devant passe partout il a de l'entraînement passe partout mais passe partout bah oui détruire le cure-en moins vite ça sert à quoi de couvrir comme ça passe partout enfin pas possible bon Virginie c'était vrai alors oui c'était joli quand même c'était pour vous je l'ai fait pour vous je suis contente que ça vous ait plu je pensais qu'à vous et au père Fourin Virginie pour cette épreuve je vais vous aider un petit peu c'est rare mais je vous assure qu'elle s'appelle l'aiguilleur et que quand elle était inventée par les penseurs du fort ils ont tout de suite pensé à une seule personne Karine Ruby ah alors ça se fait pour Karine ils ont dit ça c'est l'épreuve de Karine Ruby ça je veux dire franchement si Karine Ruby n'est pas bien sur cette épreuve écoutez je me suis ici ça fait beaucoup bien ah non sans blague sans blague ça je vous assure je me jette sur une caméra et le cadreur non alors ça fait rien alors Karine voilà il faut que tu montes en équilibre là dessus voilà tu montes en équilibre et tu vas voir ça ça guide ça guide si tu veux les petites passerelles qui te permettent de guider la grosse boule je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre moi j'ai rien compris tu vois avec l'assement que tu as sous tes pieds tu peux influencer la position des voilà exactement bravo Karine super vas-y pour la deuxième ouais là t'as compris le principe en tout cas c'est pas possible vas-y pour la première bouge pas remets-toi comme t'étais voilà surtout pas qu'elle bouge il faut surtout pas que tu bouges je te précise Sandrine il neige pas il neige pas voilà super voilà c'est exactement comme ça là ne bouge pas qu'elle bouge voilà elle a la pression Karine en plus voilà super la pression voilà super vas-y ne bouge pas ne bouge pas vas-y super bravo Karine bravo Karine bravo et la clé t'arrives droit dessus droit dessus bravo tu peux la retirer la clé bravo Karine bravo bravo c'est vache ça va Karine oui oui tu avais la pression là quand même si tu le décales juste un petit peu ça tombe c'est comme pour toi c'est vraiment facile quand même là non pas tant le surf ça te rappelle pas un peu le surf quand même un petit peu mais pas des masses tu veux dire qu'on s'est carrément trompé c'est ça on a pas du tout 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 je suis très très gentille je suis très gentille madame ah bien que ah Vincent Lachand il nous emmène il nous enlève passe partout moins vite attends nous hé merci de l'autre c'est Patrice Lafon Virginie je ne voudrais pas vous vexer non mais entre vous Jingbi oui et Karine sur le truc là il n'y a pas photo oui mais les copains ils ont dit que mon épreuve c'était impossible impossible de la faire infaisable ah bon on continue ça marche très bien oui il en manque un il y a 20 ans donc là vous pouvez gagner les boyards il suffit qu'ils désignent un rond sous laquelle sous lequel pardon il y a une tête de tigre il peut continuer tant qu'il veut il prend les risques et s'il va jusqu'au bout il peut gagner l'équivalent de la saison ah oui pas mal on ne peut pas l'aider donc là ah ouais non ça sent rien c'est lui qui fait le choix de toute façon on ne peut pas dire voyelle regardez voilà première tête de tigre des boyards c'est lui qui a trouvé là c'est lui qui a désigné la bonne tête ah non deuxième tête de tigre oui encore des boyards il peut arrêter quand il veut sinon s'il tombe sur 100 têtes de tigre il perd tout il est quel genre à continuer ou à s'arrêter vous qui le connaissez pendant d'autres nous allons tout perdre qu'elle le dire ce qui est devant l'écran bon attention regardons ah non malheureusement il n'y a pas de tête de tigre elle lui fait ce qu'elle veut dire là ça veut dire ça ah oui voilà voyez vous voilà on le fait gentiment elle n'est pas mal elle est tout à fait charmante il est du genre à s'énerver un peu quand il perd là je vais attendez je vais me cacher alors peut-être aussi la jeune fille bien alors ça s'appelle les galets oui si un parmi vous parmi vos hommes ou vos femmes un joueur de pétanque c'est pas mal c'est une sorte de pétanque c'est vrai c'est une sorte de pétanque en aveugle sauf qu'il y a quelqu'un aussi qui dirige la manoeuvre disons qu'il y a un pointeur ou un tireur alors il y en a un qui à mon avis très très doué pour soi c'est Christophe Christophe oui et je vais le guider et vous le guider alors Christophe entre ici allez alors Vincent la devienne ça va Vincent ça meurt ça a été gentil la dame deux bons et deux mauvais oui mais j'étais bien j'étais bien Virginie d'habitude on se serre la main avant de faire une... non pas moi ah pardon c'est parti on y va allez-y alors qu'est-ce qu'il y a contre Christophe et tu vas passer ta main droite dans le voilà dans la manche et tu vas orienter voilà tu plies un peu voilà sur les galets tu remontes remontes prends-en un voilà et lance-le face à toi vas-y lance-le un petit peu haut un tout petit peu haut non 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 un petit peu plus vers toi exactement vas-y lance-le avec de l'élan presque tu étais à 10 cm du truc c'était exactement la bonne direction à 10 cm tu en reprends un vas-y lance-le ouais presque aussi c'est la bonne direction en tout cas vas-y un troisième un tout petit peu plus fort un tout petit peu plus d'élan là tu en avais trop et tu étais trop sur la droite tu reviens au milieu vas-y là tu n'en avais pas assez vas-y tu as encore un galet vas-y passe à toi là tu étais presque un tout petit peu plus passe à toi avec la même intensité vas-y non un tout petit peu trop alors vas-y Vincent voilà alors là c'était le dernier galet tu retires ta main droite plus fort fénial tu passes la main gauche la main gauche voilà alors vas-y dans la même direction tu en as deux vas-y prends-en un il y a de l'eau dessus vas-y lance-le à peu près face à toi avec la main intensité tout à l'heure vas-y pourquoi il utilise la main gauche non alors beaucoup plus face à toi disons pour soi il est gaucher là il a dit il y a de la main gauche il y a de la main droite il y a de la main droite alors retire ta main gauche et dans la même manche passe la main droite voilà il y a lui à dire il faut qu'on sorte la scintique non c'est bon passe la main droite ça allait souffler prends ton galet prends les galets de l'autre côté de l'autre côté voilà vas-y prends-en un ils jouent où ? passe à toi vas-y t'as l'air dans la bonne direction non t'étais à 20 cm du truc vas-y non plus t'es pas loin il faut me lancer un tout petit peu plus haut non plus on dirait Virginie le moine vas-y plus face à toi t'étais à 30 cm du truc un tout petit peu plus fort voilà non plus vas-y t'en as encore vas-y lance-le comme ça à chaque fois tu le frouilles t'étais à 5-6 cm vas-y non plus il faut qu'il sorte il faut qu'il sorte on sort on sort on sort et voilà tu sais ce que j'aimais beaucoup chez toi Virginie c'est que quand tu sais Christophe quand elle te disait quand elle te disait lance t'étais accroché au grillage comme ça c'est vrai à chaque fois mais je vivais le truc avec Christophe mais nous allons monter un grand numéro de cirque qu'est-ce qu'il y a Vincent ? et les tournantes il perdait la clé zéro Christophe tu sais que ça va tomber toi si tu nous trouves pas de clé Vincent a dit ça s'arrange pas non mais c'est parce qu'il est il est solidaire avec moi Christophe c'est que c'est parce que t'es gauché au rentier c'est bon et combien on a été trois ? on oublie ça très vite nous passons à la séquence suivante allez la séquence suivante une page de pub je veux de la pub là ? faut faire attention parce que c'est vrai qu'elle se gueule ses escaliers c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oui mais c'était pas possible à faire c'était le roi 40 c'était le roi 40 allez les garçons allez 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 on est motivés on a pas fait notre cri de guerre c'est normal ah on va le faire là on va le faire il y a pas l'ascenseur nous Flambouillard ? pour l'année prochaine peut-être je suis très gentille en terme de pétanque ce que vous venez de faire ou plutôt de ne pas faire ça s'appelle Fanny comme on dirait pour mieux ça s'appelle Fanny c'est à dire pas une boule voilà c'est ça pourquoi Fanny qu'est-ce qu'il y a avant là-dedans ? je vous raconterai parce que c'est un peu salace bien alors quand on a annoncé à notre homme fort qu'il allait devoir se mesurer ah bien je me le moine il était comme ça à l'un de ses grands costauds il a voulu fuir on l'a enfermé dans la cellule donc il y est toujours oui qui envoyez-vous pour le bras de fer ? écoute on regarde notre chaptel tu veux dire ? je vais tester la taille celui-là il est non on veut peut-être trouver mieux il est là 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 chers amis regardez bien notre homme fort contre Hervé c'est un combat que je qualifierais de titan voilà et le cri de guerre le cri de guerre on va faire le cri de guerre cri de guerre cri de guerre voilà c'est ça le cri de guerre c'est ça le cri de guerre c'est le cri de guerre c'est le cri de guerre d'accord on va regarder Vincent on est de tout coeur avec toi oui il est gaucher Hervé tu penses à moi tu penses à Sandrine tu penses à Karine tu veux y arriver il est gaucher Vincent ? euh Hervé ? non Hervé t'es gaucher vas-y vas-y ne te déconcentre pas on est avec toi il est pas gaucher d'habitude pourquoi il utilise sa main gauche ? parce que le mec c'est ah il est gaucher ? c'est le mec en face qui est gaucher t'es pas gaucher ? ben non je suis droitier t'es handicapé alors ? ben oui c'est le mec en face qui est gaucher comment ça se fait ça ? je vais en parler à Patrice Laffont moi écoute essaie de te motiver au maximum Hervé Hervé on est avec toi tout Grenoble voilà tout Grenoble te regarde ainsi que Vesoul allez allez Hervé vas-y 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 Hervé t'es bien parti t'es bien parti Hervé même de la gauche tu vas y arriver tu vas y arriver allez les garçons vas-y 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 tiens tiens mets le pied t'es en train de me pousser mets le pied ouais 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 vas-y mais c'est le coup de casque heureusement que c'est pas la main droite je comprends pourquoi c'est pas la main droite maintenant vas-y 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 Hervé t'es sur la partie allez Hervé shoot le tu entends ce que te dit Vincent shoot le allez allez putain ouais t'as lâché non non il a pas lâché il a pas lâché vas-y vas-y tu es presque tu es presque tu es presque allez sans la main il est loin là ah mais non mais ça va aller va vas-y ne relâche pas ne relâche pas ton effort t'en as pour quelques secondes encore vas-y 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 c'est fou t'es mis là t'es mis là le temps le temps le temps le temps le temps sors 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 oh la 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 je suis droitier bah ouais bah ouais il est droitier c'est le fait brûler c'est le fait brûler c'est le fait brûler ah oui t'as l'impression d'avoir fait un mauvais choix oh non écoute nous on a fait un mauvais choix et puis en plus on sait jamais non mais on aurait pas fait faire c'est Vincent peut-être Karine peut-être Karine on va peut-être plus faire quelque chose Karine ouais on s'en marche pas quand même on était bien parti bon ça va Vincent et Herbé pas trop déçu c'est bien c'est bien allez hop en avant en avant en avant en avant en avant il a de la mémoire il passe partout pour se retrouver se retrouver partout regardez le temps là peut-être un peu regardez le temps on est à trois clés on est à quatre clés moins le quart quoi et on en a trois ouais donc on n'est pas tout à fait dans le temps là heureusement je suis là tu sais en toute façon justement je voulais t'en parler j'ai vu que tu étais très efficace oui je suis champion d'encouragement vous êtes pas bon pour le temps là on est à quatre clés moins le quart on est à quatre clés moins le quart sur l'horloge et on est à trois clés bien là ça s'appelle la corniche donc le bord est étroit mais en plus il faut être un peu en extension je sais pas qui vous voyez dans ce cas là moi je vois pas Moscato en tout cas mais non je me vois pas non plus écoute on va envoyer Karine Karine tu te sens tu te sens tu veux pas en profiter oh et ouais c'est une athlète hein que c'est pas Karine au rond et Virginie avec toi si tu sautes ou tu tombes t'as des gros matelas d'accord et je peux remonter ? oui qui on m'envoie en vigie ? qu'est-ce qui va avoir le perforat après ? c'est moi je peux remonter si je tombe ? bon tu restes un peu tu vois un peu plus tard tu regardes un peu d'abord ouais je peux remonter si je tombe ? oui tu peux remonter autant de fois que tu veux Karine prête ? mais tu seras obligé de redémarrer alors voilà regarde bien où est la clé tu vois que la clé est au bout pour la chercher il va falloir que tu veux que tu prennes la corde qui est à côté de toi ouais et que tu montes sur la petite corniche et que tu laisses tomber tes bras en avant sur la corniche en face donc tu vas te retrouver quasi vas-y prends la corde monte voilà 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 et maintenant retourne-toi et laisse-toi tomber laisse tes bras tomber sur la corniche qui est en face de toi tu vas te retrouver quasi en position horizontale voilà vas-y tu continues tu continues tu vas aller chercher la clé qui est au bout c'est super bien parti Karine c'est super bon parce qu'après il y a un petit dénivelé tu vas te retrouver un tout petit peu plus à l'horizontale ça va c'est bien allez bien parti super bien parti voilà parfait t'assures vachement bien elle te balade tu te balades voilà voilà Virginie tu t'en vas ? bah oui j'ai le père Fourois qui m'attend super bien alors qu'est-ce que je fais moi ? allez viens tiens Geoffrey tu continues tu l'encourages ça y est tu y es ? presque hein t'as l'équilibre et su les mains voilà pas trop épuisé le temps ça va le temps ça va heureusement que tu t'es rasé sous le bras il me reste un peu de temps je suis désolée non non mais franchement je suis désolée mais bravo la clé est là bravo maintenant elle redescend voilà et elle revient tranquille c'est génial bravo mon fils ça me déconneit Vincent bravo hé super bravo j'étais un peu courte tiens quand on te demande de faire quelque chose tu le fais tu le fais bien c'est ça qui est formidable c'est ça y est comment ça se fait que ça se fasse comme ça ? j'ai pas la fin de demander à mes parents bon moi je les ai appelés au téléphone allo ? ils sont appelés le père Fourois pour savoir oui c'est vrai on va d'ailleurs aller se diriger là-bas pour pouvoir admirer plus précisément ça c'est Virginie parce que vous savez peut-être que Virginie Virginie est carrément amoureuse de père Fourois vous savez ça ? ah non ? message à l'intention de ceux qui ont sensiblement le même âge que moi à 150 ans près il n'y a pas de limite d'âge à la séduction leçon 1 voilà la main ici oui ça c'est mon meilleur profil voilà comme ça rien décontracté oui ça ça plaît toujours ça oh bah vous me plaisiez père Fourois oui bonjour père Fourois non effectivement votre plumage vaut votre ramage ma petite Virginie c'est la fontaine j'ai trouvé l'énigme non 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 à vrai dire j'avais un peu peur que vous ne soyez déçue des fois on se fait une idée sur quelqu'un ah non et puis la réalité est différente non 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 je peux vous toucher ? non non ouais j'ai touché le père Fourois je vous assure d'habitude là je suis pas très en forme mais vous fait demander à pas ce temps j'ai des cheveux plombs bouclés et des yeux bleus la peau satinée fraîchement rasée je suis un peu malade aujourd'hui ah bon ? oui mais vous voulez pas revenir demain mais si vous voulez y'a pas de problème c'est peut-être l'émotion de me voir aussi oui oui je suis un homme à fan ah oui c'est ce qu'on m'a dit bon 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 allez 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 c'est pas le tout mais respirez bien respirez bien parce que vous savez je suis très bien partie là j'ai les épreuves c'est où là ? il vaut une fille calme qu'une mère agitée oh non ce n'est pas l'énigre ce n'est pas l'énigre écoutez écoutez ça y est ça marche écoutez bien bien que parfois dithyrambique elle n'est pas toujours sympathique elle est difficilement supportable lorsqu'elle se montre redoutable qui est-elle ? je répète bien que parfois dithyrambique elle n'est pas toujours sympathique non pas la critique oh la critique la critique mais oui écoutez j'aurais préféré vous offrir des fleurs une clé merci vous êtes vachement gentil oui oui je crois que la clé vous fera bien plus plaisir merci vous la supportez vous la critique ? oui 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 quand elle vient d'hommes comme vous d'hommes sages oui oui vous critiquez vous allez voir de quelle vigie je me chauffe voilà allez allez descendez il est vachement gentil oui oui vous êtes venu je vous ai vu vous m'avez convaincu nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre mais absolument ah putain merci pour la clé ça m'a arraché dis de moi à 75 ans ça je vais me commander un autre costume un rendez-vous chez le coiffeur ou une petite cure de thalas ou tiens hé les gars hé j'ai la clé hé c'était super dur hé c'était vachement difficile mais j'ai la clé et le père pour elle est vachement gentil tu nous retrouves hein tu es ci passe dans tu nous retrouves il arrive non plus non pas de temps pas de temps surtout regardez Et en pleine sophrologie Tu serais pas sans triomphe Non mais j'ai la clé Tu veux pas embrasser le plus charmant qui dort Un jour mon prince Eh oui je suis là Patrice tu le crois ça J'ai une clé Il y a eu un contact Il y a eu un Il y a eu un truc 5 déjà Le pendule ça s'appelle Il faut un homme très fort qui n'ait peur de rien Il y a un mosquito qui est en train de se planquer Un homme très fort Est-ce qu'il faut un homme supérieurement intelligent Non Je croyais que tu allais me dire oui On va prendre Geoffrey Tu n'as pas mangé mais tu vas quand même partir vers une autre aventure Je suis de tout coeur avec toi Si tu réussis je peux t'épouser Ne perds pas ça de vue Geoffrey Il y a une promesse à la clé Je peux t'épouser Je peux t'épouser Alors écoute Geoffrey Voilà le truc Il faut que tu mettes tes deux pieds Sur les semelles en bois Les marques Il faut que tu lances très 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 fort Le sac sur le numéro 1 et le numéro 2 qui sont devant toi à ta gauche et à ta droite Il faut que tu fasses très attention parce que quand le sac revient il va te revenir très fort dans la tronche Donc à la limite tu te pousses et tu sautes les pieds joints sur les deux marques Voilà vas-y et tant que t'as pas tapé sur numéro 1 et sur numéro 2 t'as pas la clé Vas-y tape très fort très très fort de toutes tes forces Voilà vas-y A mon avis c'est mauvais choix Prends ton élan Ecoute descends du truc Saute à pieds joints Et pousse le sac Il y aura plus d'élan peut-être C'était qui d'après vous le meilleur choix pour faire ça ? Vas-y 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 Prends le maximum d'élan On va pas discuter les choix du coach Vas-y vas-y Mets le sac en arrière Prends le maximum d'élan Et lance le de toutes tes forces Vas-y Geoffrey Tu y es presque un tout petit peu plus Putain mais t'as rien Mais si tu veux descends du truc Tu prends ton élan Tu sautes à pieds joints sur les marques en bois Et tu pousses le sac Tu auras peut-être plus de force Faut intervenir Vas-y Geoffrey Voilà et tu sautes sur les marques en bois Et hop pousse le sac Voilà C'est bon C'est bon Et voilà faut que tu fasses taper le sac sur le numéro 1 Et sur le numéro 2 A ta gauche ou à ta droite C'était pas mal comme tactique Tu vois ça te donne beaucoup plus d'élan Et beaucoup plus de force Vas-y Geoffrey Hop Presque Presque Allez Geoffrey Vas-y 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 Il y a tout petit peu plus de force Tu l'as c'est bon Vas-y saute à pieds joints Pousse Il faut les deux hein Ouais il faut les deux Tu sautes à pieds joints Faut le faire sortir Bon euh Geoffrey on va te faire sortir dans 3 secondes Non Ah il en a bien Sors 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 Ouais Bravo Hé dommage Ça va Geoffrey Ah oui C'était pas facile facile hein Ah non c'est vraiment dur en plus Ouais C'est une belle séance de plaquage hein Ouais alors il paraît que c'était pas trop ton domaine le plaquage Oui mais ça c'est des légendes ça C'est des légendes Ouais le Geoffrey le plaquage c'est vrai Je l'entretenais un peu aujourd'hui J'ai pas envie de la faire Ouais T'aurais préféré que j'y aille peut-être Dommage Voilà Il est mignon ce Geoffrey Alors Tu l'épousses pas donc ? Ah oui bah non je t'épousses pas malheureusement J'avais ça à la clé La prochaine La prochaine Voilà Exactement Merci Sandrine Donc il nous manque de clés Allez on avance On avance Allez on court un peu plus vite C'est toujours de ma faute alors C'est toujours de ma faute alors Un petit bas de course Ah c'est toujours de ma faute du coach hein Alors quand ils réussissent c'est grâce à eux Mais quand on loupe Si ils regardent sur la clé Sur le temps 5 Et on a 5 clés On a 5 clés On est dans les temps mais il faut pas en perdre hein Voilà Attention passe partout t'as ton insecte d'effet J'ai mis mes gants en beurre frais pour une demande en mariage C'est pour moi peut-être Virginie Acceptez-vous de m'épouser pour un soir ? Euh non alors c'est pas drématique Euh non parce qu'il fallait que je dise non non Parce que c'est pour un soir Moi je ne suis pas la femme d'un soir Patrice Je ne sais pas Bon là il faut un vrai champion Un gladiateur Un chevalier Un conquérant Euh bon bah Un vraiment un Un vraiment un Tu vois un Qui pourrait tomber C'est l'escalibur C'est l'escalibur Ah oui oulala oulala Un grand fort Oh bah le grand fort Moi je... Un grand ? Ouais Pas grand mais en tout cas Très fort Moi j'allais dire j'y vais j'y vais Je me suis trompé Non pas moi pas moi Oulala Et bien nous allons désigner Vincent ! Vincent ! Ah vous les gants ! Vincent ! Tu connais l'escalibur 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 Chevalier de la table ronde Chevalier de la table ronde Non ? Bon bah... Je sais pas j'ai fait à l'escalibur Voilà Alors on t'encourage On est tous avec toi A tout de suite Vincent Alors Vincent Il faut que tu montes sur euh... Comment expliquer ? Le tronc d'art Voilà et que dès demain C'est assez difficile Tu prennes l'épée Et que tu la soulèves complètement Elle est assez lourde Vas-y Voilà Il faut que tu la soulèves complètement Alors on va essayer de triturer un peu Comme une clé dans une serrure peut-être Elle doit venir normalement Elle est très très lourde Vas-y triture-la un petit peu Peut-être que tu pourrais mettre tes deux mains Sous les deux poignets en fait Pour soulever Et si tu peux fléchir tes grandes jambes Voilà fléchir tes grandes jambes Vas-y Ah la tête de Vincent là Vas-y Elle lui donne un tout petit peu de jeu Essaye de la soulever On lui donne un tout petit peu de jeu Ça va ? Voilà Prends-la par les poignets Prends-la par les poignets Vincent Voilà Peut-être que tu auras plus de force En la prenant par dessous Non il lui donne du jeu là Là tu lui donnes du jeu Mais tu pensais bien Sandrine ? Voilà comme ça Par en dessous Voilà vas-y Par en dessous Non 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 Tu vas la casser comme ça Oui non mais la froid Par en dessous Par en dessous Par en dessous Vincent Par en dessous Elle vient pas ? Par en dessous Allez 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 Le temps là De droite à gauche c'est pour Vincent T'as plus beaucoup de temps Vincent De droite à gauche Vincent voilà De droite à gauche Voilà Maintenant tu la prends Mais saute du tronc d'arbre Et regarde Tu as une clé avec une grosse corde D'un coup de d'épée tu coupes la corde Très vite 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 Vincent Coupe la corde D'un coup d'épée Voilà non Zut refais Une dernière fois et tu sors Allez Vite Passons le temps le temps le temps Sors 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 Si tu donnes plusieurs coups Elle finit par se broyer Non Et moi je te dis que oui Mais moi je te dis que non Et moi je te dis que oui C'est un morceau de fer Tu veux que je te montre ? Ah oui vas-y tu peux pas la lever d'abord C'est un morceau de fer Je te dis que oui moi Tu la broies Ca s'est fait brûler un grand coup Il a une haine énorme Il a une haine énorme Mais faut pas Faut pas Tu vois ce que je veux dire Un homme fort Bah il la coupe Il la broie Tu vois il la coupe pas Il la broie A force de taper sur le cordage Tu le broies Mais excusez moi Tout va bien Vincent il est beau Il est bon Il a des beaux yeux Mais il est pas un cri de guerre Alors on va faire le cri de guerre pour Vincent Le cri de guerre Cri de guerre Voilà Allez derrière là On s'active Allez Allez De toute façon, on n'est pas contente du tout. J'ai peur de la bohémienne. Pour vous dire la vérité, je n'ai pas très bien suivi ce qui s'était passé parce que je parlais avec des copains. J'ai connu une clé. Ça veut dire quoi, ça ? J'ai connu une clé. Ça veut dire que vous avez combien de clés ? Cinq. Cinq, il en manque deux. Oui, si on sait bien compter sur nos doigts, cinq pour aller à sept, ça ne fait donc que deux. Bon, Virginie, ça s'appelle le fil à plomb. Oui. C'est une épreuve de précision. Un truc de couturière. Minutieux est le terme. Je vais essayer. Ah, d'accord. Ce n'est pas de truc de force et machin. Non, non, je... Voilà, d'accord. De couturière, oui. C'est la petite main, quoi, qu'on appelle une petite main. Aïe, kala, kala, kala. Ah, donc, si je comprends bien, il faut que je verse mes deux petits clous de chaque côté. Donc, ça, voilà. Vous connaissez cette épreuve ? Voilà. Ah, c'est intriguant. Il faut que j'en envoie un sur le côté. Vous voyez, elle a deux petits fils à plomb. Il faut qu'elle les descende jusqu'au bout. Et au bout, il y a un petit support avec une minuscule petite clé dedans. Il faut que l'on voit sur le côté. Avec ces deux petits fils, il faut qu'elle remonte le support. Simplement. Dans chaque... Voilà. Attends. Attends, on va rien entendre de la voir. Voilà. Il faut que j'utilise de l'autre côté. Elle en a un. Voilà, ça y est. Ah, j'en ai un. Vous voyez, il a une découpe particulière, le support. Ah, d'accord, ça y est. Donc, il y a plusieurs passages. Pareil. Voilà, il y a des encoches. Simplement, les encoches sont parfois dans un sens et parfois dans l'autre sens. Allez, Virginie, bien concentrée. Si elle fait tomber la petite clé, on est mal. On n'ose rien dire. Moi, je t'ai plus habillé dans la main. On n'ose rien dire en étant venu. Ah, il va passer de l'autre côté, le petit clé. Elle chante. Virginie, oui ? Virginie, oui ? Fais balancer le fil un petit peu, de droite à gauche. Pas trop fort. Descends-le un peu plus bas. Non, voilà. Pour qu'il se balance de l'autre côté. Juste au-dessus du support. C'est peut-être à la Nuit Parkinson, là. Ah, ma main. Attention le temps. Ça va, ça va, ça va. Ah, il ne veut pas y aller, hein ? Non, au-dessus du support. Mets-toi au-dessus du support. Ah oui, je peux aussi rentrer par là, oui. Tu es à ta droite. Elle ne voit pas. C'est de l'autre côté qui est... Faut que je rentre par l'autre côté ou par ce côté-là, je peux rentrer ? Pardon ? Je peux rentrer par ce côté-là ? L'encoche est de l'autre côté. Elle n'est pas de son côté, l'encoche, hein ? Ma main. Ah oui, elle ne voit pas, en fait. Elle n'a pas vu que l'encoche était de l'autre côté. Elle est du côté, du côté rouge. C'est un peu droit, avec ta main droite. Du côté. Non, pas là. L'autre côté, l'autre côté. Il faut que je mette à l'extérieur, quoi. Voilà. Voilà. Pour l'instant, il n'est pas encore allé, hein ? Ah. Mais, tu vois, il y a des... Voilà, là, vous êtes mal au niveau du temps. Ah, voilà. Voilà, ça y est, elle a vu. Elle tourne doucement. Mais il va falloir qu'elle sorte bientôt. Voilà. Et c'est assez vite. Oh, là, là, il ne faut pas qu'elle fasse tomber la clé. Voilà, là, le temps. Attention, le temps, là. Le temps, sort, 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 sort. De toute façon, elle l'a fait tomber. Allez, c'est très grave. Et voilà ! Et voilà ! Je l'ai loupé ! Voilà, je l'ai promis. Donc, je n'ai rien à ajouter, si ce n'est qu'il en manque toujours d'eux. Allez, venez pas. Voilà ! Et voilà, il n'en manque plus. On va vérifier du côté du temps, justement, si on est en retard. Allez, regardons le temps, ça va. Allez, j'offrais le temps, Geoffrey. Geoffrey, le temps, Geoffrey veut voir le temps. Mais bien sûr ! Mais dépêchez-vous un peu, là, j'allais. Alors, au niveau du temps... On peut s'approcher de la dame ? Là, là, là. Qu'est-ce qu'elle va choisir encore ? Ah bah tiens, Geoffrey, puisque tu voulais voir le temps, tu vas aller voir le temps avec la bohémienne. Ah bah, Geoffrey ! Alors, le temps. Alors, le temps n'est pas bien. Tu vois ? On devrait avoir la sixième. On aurait dû en trouver six. On devrait avoir la sixième. Allez, je vais culpabiliser, maintenant. Bah... Tu peux commencer à paniquer un petit peu, quand même. Qu'est-ce qu'il se passe ? Une porte qui se referme. Tu étais bien proche, Virginie. Oui. Bien proche. Il y a Geoffrey et la bohémienne, en ce moment. Oui, oui. Donc, il va recommencer le même cérémonial. C'est peut-être le début du Nidhi, comme moi, avec le Père Fourin. Tu crois ? Écoute, je préfère quand même la bohémienne au Père Fourin, physiquement. Pas moi. Et alors ? Premier. En fait, le tout, c'est de savoir s'arrêter. Donc, il y a là. On prend du risque maximum. Oui, bravo ! Tu ne perds rien. Tu peux gagner plus de Boyard. Mais si, tu peux tout perdre si tu tombes fort. Oui, mais enfin, bon... En rapport au départ, tout te permet. Voilà. Là, c'est tout. Deux fois. Deuxièm. Et puis après, moi, je dirais qu'il faut qu'il arrête. Non, non. Parce que c'est de risque de tout perdre, non ? Moi, je ne suis pas allé jusqu'au bout. C'est vrai ? C'est un flambeur, fratrice. C'est vrai. Voilà. Trois. Allez, continue ! Une dernière. C'est déjà arrivé, les gens qui allent jusqu'au bout. Et qui avaient tout ? Oui. Parce qu'il n'y avait que des têtes. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Ah, il va arrêter. Il arrête. Et bah, dit, c'est pas mal. S'il arrête ? Vous êtes des petits gagneurs, hein. C'est marrant. C'est pas mal, un petit sac de... Comment ça se fait, Christophe ? Il est petit joueur, non ? Je crois. Il est prudent. Il est prudent. Qu'est-ce qu'il dit, Hervé ? Elle avait briefé. Allez, on fait la prochaine. Alors, la prochaine, c'est encore un face-à-face avec l'homme fort. Ça s'appelle le cabestan. Bon, des hommes forts, il y en a plein. Qui va y aller ? Vincent. Vincent. Hervé. Hervé ou Vincent ? Vincent, tu vas y aller. Vincent, je le sens bien. Vincent, regarde-moi. Non, mais Vincent, toi, tu travailles sur le joug souvent. Oui. Ben, c'est exactement la même technique. De tout cas, là. On est de tout cas. Allez, il faut pousser. Je te fais de toi. Vas-y, Vincent. Non, mais là, on a peu d'argent. Je n'ai pas de l'argent. Je n'ai pas de l'argent. Allez, sans plein d'heures. Sans plein d'heures. Sans plein d'heures. Allez, Vincent. Allez, Vincent. Moi, j'ai qu'une crainte. Non, mais j'irai qu'un... Il est mu, au revoir. Allez, Vincent. Vas-y, Vincent. Moi, j'ai qu'une crainte, c'est que Vincent râche, parce qu'il n'aime pas du tout perdre, Vincent. Alors, vas-y, Vincent, tu pousses. Voilà, il faut que tu pousses et que tu luttes contre le monsieur qui va pousser dans l'autre sens et que tu arrives à la moitié du truc. Voilà, et que tu vas décrocher la clé. Avance, 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 avance. Vas-y, Vincent. Avance. Il peut se mettre comme l'homme fort, Hervé, regarde, tu vois. Tu peux te mettre comme l'homme fort, si tu veux, Hervé. Mets-toi la position comme lui. Mets-toi comme lui, Vincent. Mets-toi comme lui, Vincent. J'ai trop petit. Vas-y, Vincent, pousse, 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 souffle et pousse. Mets-toi comme lui. Alors, mais là, la bête est imprenable. Mets-toi plus à l'extérieur, peut-être. Mets-toi comme lui. Ton équipe te suggère de te mettre comme lui, Vincent. T'auras peut-être plus de force. Je suis trop petit. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, Vincent. Allez, vas-y, vas-y. Tu l'as, Vincent, tu l'as. Allez. Avance, 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 Vincent, c'est super. C'est ça. Allez, les garçons, là. Ouais, 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 t'es votre premier parti. Allez, Vincent. Vas-y, 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 vas-y. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, oui. Vas-y, vas-y, tu l'as presque. Allez. Gain-bur. Encore quelques centimètres. Allez, allez. Te relâche pas, te relâche pas. Pense à Gain-bur. Pense à Gain-bur. Je sais pas ce que c'est, mais Gain-bur. Il faut qu'il pense à lui. Vas-y, vas-y. Pense à Gain-bur. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, là ? C'est là-là. Il a... Il pourra pas faire comme ça, parce qu'il faut débloquer la clé. Remets-toi de l'autre côté, sinon tu vas pas débloquer la clé. Tu vas bloquer la clé, il faut que tu te remets de l'autre côté. Remets-toi de l'autre côté. Remets-toi de l'autre côté. Parce que là, il va se faire mal. Oula. Là, il se fait trimballer par l'homme fort surtout. Dans l'autre sens. Pousse un gros coup. Pousse, 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 pousse. Allez, Vincent. Vas-y, vas-y, sors, 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 sors. Moi, je crains la colère de Vincent. Sors, Vincent. C'est cher, oui, toi, oui. Oh, oui, hein. Ça va, Vincent ? Oh, tu es magnifique. On a vu tous tes muscles saillants, comme ça, qui jouaient. Bon, alors, scénario catastrophe à l'horizon, ma chère Virginie. Vous n'avez que cinq clés, il en reste deux à trouver. Et l'horloge qui est là-bas, je suis sûre, ne me montre pas de bons prédages. Non, mais non, il ne faut pas trop me le dire parce que je vais te remettre un petit poids. Allez. Allez. Allez, vite, 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 vite. Ah, 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 ah. Bon, vous avez fini par mettre Vincent de mauvaise humeur et ça, j'aime pas ça. Bon, là, il faut, on va aller très vite, il faut les deux hommes, deux hommes aussi assez forts, hein, et qui mettent les lunettes. Alors, tu choisis vite, Vincent, il n'en est pas question. Vincent et Christophe. Vincent, encore ? Allez, les lunettes. On mettez les lunettes. Là, je crois qu'ils ne vont pas pouvoir nous entendre. Voilà. On l'explique avant. Il faut donc, dès qu'il y a une lumière rouge qui s'allume, vous sortez. Voilà. Dès qu'il y a une lumière rouge. Allez, vite, 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 les gars, il n'a plus de temps. Vincent, il est crevé. Allez, allez. Alors, mais attendez, c'est un scénario un peu catastrophique là. S'il ne se sent pas de le faire, il faut que tu prennes une décision. Qu'est-ce que tu ne sens pas de le faire ? Tu ne veux pas le faire ? Bon, alors, tu vas ? Allez. Ok. Allez, vas-y. Attends, attends, attends. Patrice, on leur explique avant parce qu'ils ne vont plus du tout nous entendre. Vas-y, vas-y, vas-y. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. S'il vous plaît. Vous allez avoir devant vous un vent terrible, d'accord ? Vous avez un bouclier. Il faut mettre le bouclier dans les encoches qui sont en face. Ok ? Mais attention, si vous dépassez le temps, il y a une lumière rouge qui va s'allumer. Vous ne nous entendrez absolument pas. La lumière rouge, elle est sur votre gauche. Je vous sorte. Allez, on y va. Quand vous avez bloqué le bouclier, la clé est au-dessus. Oui, 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 oui. Prenez la clé au-dessus. La clé est au-dessus. La clé est au-dessus. Vas-y. Prends la clé qui est au-dessus. Vas-y. Viens, viens, viens. Ouais. Ça tombe, ça. T'en fous de ça. Super. Bravo ! Vite, vite, vite. On va l'approcher. On va l'approcher. Non, pas le temps. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite. Vite, 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 vite. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Sinon, c'est l'oubliette après. Le bisutage. Le bisutage. Le bisutage, Virginie, où es-tu ? Le bisutage, il faut deux personnes. Un qui porte l'un sur les épaules. Ça peut être un homme et une femme, par exemple. Alors, on va prendre Vincent et on va prendre Geoffrey. Encore Vincent ? Non, Vincent. Encore Vincent. Non, c'est bien, c'est celui. Oui ? Alors, Hervé, tu vas prendre Geoffrey sur tes épaules. Christophe ? Christophe ? Christophe ? Christophe sur tes épaules. D'accord. Allez, il faut faire tomber les épaules. Tu vas monter sur les épaules. Tu montes sur les épaules. Hervé. Dès que vous êtes dedans. Pas à part. C'est parti. Les gars, on est tout cas avec vous. Et il faut la 6ème, la 7ème. Sinon, c'est l'oubliette. Alors, vite, vite, vite. Essaye d'atteindre. Non, prends le bâton. Prends le bâton. Prends le petit bâton. J'ai pris ton boulot, mais vas-y. Au contraire. Avec le petit bâton, tu pousses pour ouvrir les trucs. Voilà, vas-y. Bon, c'est pas ça. Passe à la suivante. Passe à la suivante. T'es vachement bien parti. Voilà, super. Vas-y. Hop, t'as tout compris. C'est pas ça. La suivante. Je sais pas. C'est les restes du déjeuner. Vite, vite, vite. Passe à la suivante. T'es vachement bien parti. On est complètement dans les temps. Voilà, vas-y, continue. Vincent m'a dit. Alors, vas-y, continue, vas-y. Oh, là, 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 là. Vas-y, continue. Végeulasse. Vincent, hein. Non. Prends la clé. Prends la clé. Vas-y, vas-y. Oh, t'as vu comment il l'a lâché. T'as vu comment il l'a lâché. Bravo. 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 C'est bien, ça. Et la cloche. Vous étiez limite hors jeu, hors du temps. La septième clé, juste dans le timing. J'en ai partout. Allez, venez au conseil. Venez, venez. Allez, vite. Allez, allez. Messieurs les maîtres de jeu, j'aimerais que vous transformiez tous les essais contre l'équipe des chasseurs de temps. Premier chasseur de temps. Alors, les grands, les petits, les moyens, c'est ça qui est formidable, Rudy. Si tout le monde y a droit, vous allez maintenant vous transformer en chasseur de temps. J'aime beaucoup, là. C'est un moment la plus sacralisé. Vincent, tu as peur ? Très peur. Chasseur de temps, important, indispensable de gagner plein de temps pour la salle des 13h après, Virginie. Ça, c'est capital. D'accord. Ok ? Vous avez entendu, Madame Sandrine. On gagne du temps. Ce qui va être drôle, c'est vous, hein. D'accord. C'est Hervé le premier ? C'est ça, oui. La boule. Oh là là. Attends, je suis pas sûre qu'il passe, là. Allez. Vaisse-toi, vaisse-toi. Je suis là. Voilà. Vous savez où servir d'un marteau ? Oui. Un clou ? Vous tapez chacun à tour de rôle, le premier qui en fonce à gagner. Il y a deux manches, il y a deux manches, il y a deux manches. Ne vous en faites pas, il y a peut-être une peine. Ah, c'est bien, là. Eh, malheureusement, tactiquement, c'était pas terrible. Vous avez perdu, sortez par là, cher ami. Pour une fois que je suis aussi grand que vous, j'en reviens. Deuxième chasseur de temps. Ne regarde pas comme ça, Geoffrey, c'est à toi. Vraiment. Vincent, pardon. Non, je ne veux pas y aller. Allez, Vincent, courage, on est tous avec toi. Et c'est Moscato que je vois venir. Il se recule, Moscato, merci. Dans la lumière, voilà. Premier défi raté, Vincent. Pas de temps en plus. Deuxième défi, c'est le vôtre. Vous êtes un homme de réflexion, tout le monde le sait. Vous avez devant vous des bâtonnets. A chaque tour, vous pouvez en prendre un, deux ou trois. La même chose pour celui qui vous fait face. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que vous preniez le dernier. Il faut mieux le laisser à l'autre. Donc, il y a un petit calcul à faire dans la tête au fur et à mesure. Chaque tour, un, deux ou trois, vous débutez. Allez-y. Surtout pas le dernier, Vincent. Il vous a laissé le dernier, Vincent. Vous avez perdu. Eh non, vous avez perdu. Il vous l'a laissé. Eh oui, Vincent. Laissez ça là, s'il vous plaît. Merci. Toujours pas de défi gagné. Pas de temps. Ça arrive dans la vie. On ne peut pas être champion de France tous les jours. Troisième chasseur de temps. C'est une jeune femme, la troisième. Allez. Doucement la boule, gentille. Une championne pareille. Vas-y, vas-y, visez. C'est le premier point que je vois gentil. C'est le premier point que je vois gentil. Pour le moment, Karine, vous n'avez gagné aucune minute supplémentaire. Ni même de seconde. Vos camarades ont raté leur défi. Il faudrait quand même que ça commence. Karine, ce jeu a l'air simple. Il ne l'est pas. Ça s'appelle la pichenette. Il faut pichener, comme ça. Et en aucun cas, dépasser cette ligne qui est là. Il fera la même chose. Celui qui aura, disons, le rond le plus proche, aura gagné. Je vous laisse ça à l'école. En tout cas, les petits garçons. Je ne sais pas. Allez-y, commencez. Ça, celui-là n'est pas terré. Celui-là non plus. Doucement. Pas terré non plus. Lui, il a dépassé. Il l'enlève. Vous avez peut-être une bonne chance. Ah. Pas mal, Karine. Pour le moment, vous êtes vainqueur. Ce n'est pas génial, mais ça dépend de ce qu'il va faire maintenant. Il a dépassé. Il l'enlève. Et vous voyez que les autres sont sous le grillage. Vous êtes vainqueur. On ne peut pas dire que c'est une victoire olympique. Pas terrible, mais enfin, c'est une victoire quand même. Vous n'auriez même pas mérité de médaille, là. Vous mettez ça là. Et ça veut dire que vous avez maintenant 1 minute 55 dans la salle du trésor. À votre santé. Karine, santé. Quatrième chasseur de temps. Quatrième chasseur de temps, c'est Geoffrey ? Tu te donnes-moi la bourse avec les voyages. Je te la garde. Je te la prends après. Geoffrey, pense à ton équipe de rugby. Pense à l'épreuve. Il faut plein, plein de temps, hein. Comment on va s'expliquer ? Oh, Geoffrey. Oui, Patrice. Petit débordement sur l'aile, là, parce que là, ça ne va pas vite, hein. Bien, pour l'instant, un seul défi réalisé. Donc, peu de temps. 1 minute 55. Il faut vraiment faire accroître tout ça. Grâce à moi. C'est une question de réflexe. Dès que le cercle sera en place avec la boule en-dessus, vous allez tendre votre bras, point fermé, au milieu du cercle. Le maître des jeux exerce, comme vous le sentez déjà, une pression. Il vous force même à baisser. Quand je vais dire top, il lâche. Il ne faut pas toucher le cercle. Vous êtes d'accord ? Top. Impeccable. Réflexe. Remarquable. Donc, vous mettez ces billes dans la pendule. Merci. Vous pouvez dire à Karine qu'avec elle, vous êtes le seul vainqueur. Et que vous avez maintenant devin. Le pécule de temps commence à grossir. Ça ne m'étonne pas de vous. Salut. Nous passons au cinquième chasseur de temps. T'as pas, Christophe ? Allez, courage, Christophe. Tu es beau, même avec ton sirop de monde sur le... Baisse ta tête, baisse ta tête. Ouh, le... Ah, vous êtes dans un état, franchement. Chut, chut. Voilà. Derrière leur masque, les maîtres des jeux se marrent. Plus de gens sont capables. Enfin, maintenant, il faut que vous fassiez un défi, parce que ça marche moyennement. Pour le moment, il y a, bon, deux réalisés. On y va ? Voilà, c'est une question d'observation. Boules rouges, blanches, noires, d'accord ? Là-dessous, un modèle, que je vais découvrir pendant quelques instants. Il vous fera que vous le reconstituez le plus fidèlement possible en partant de là jusqu'à là. En ne tenant pas compte de ce que fait le maître des jeux, celui qui l'aura le mieux reconstitué à regarder. D'accord ? Vous êtes prêts à regarder ? Top. Visualisez. On refère. Allez-y, à partir de là. Ou comme vous voulez, mais bon. Vous sentez mieux comme ça. Vous faites à l'inverse du maître des jeux. Il y en a un dernier. Vous ne copiez pas sur lui, vous pouvez, si vous voulez, mais ce n'est pas un risque, là. Vous avez qu'il a mis un rouge. Aïe, aïe. J'ai peur. Il est assez fort. Vous êtes trompé les deux extrémités ? Vous voulez changer encore ? Allez, mettez un petit rouge sur vous avez envie. Allez, hop. Et puis, c'est tout. Ah, vous n'êtes pas pareil du tout. Égalité, chacun. Ah, égalité, vous gagnez, mais... Ah, ah, c'est vraiment parce que c'est vous, hein. Parce que vous êtes champion de France. Sinon, vous avez raison, hein. Dernière minute. Dernière seconde. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est excellent. C'est encore bon. Toujours bon. C'est toujours bon. C'est toujours bon. De toute façon, vous êtes totalement ensemble. Alors là, toujours bon. Oula, c'est beau. Toujours bon. Et là ? C'est marrant. Je ne suis pas sûr. Aïe, aïe, aïe. Mais vous êtes à égalité. Oui. Parce qu'il s'est trompé aussi. Vous vous rendez compte, gagner par égalité, c'est rare en sport, hein. Oui. Eh bien, c'est le cas. Mettez ça là. Ça. Voilà. Là-dedans, là-dedans, là-dedans. La pendule va tourner. Trois duels réalisés. Ça fait 2 minutes 45. Vous pouvez le dire à vos camarades. Chasseur de temps, Virginie Lemoyne. Virginie, capitaine. Oui, je suis très gentille. Oui, je suis très, très, très gentille. Très gentille. J'aime beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je suis très, très gentille. Maman. Que la lumière vous va bien, Virginie. Oui. Pour l'instant, c'est pas mal. 2 minutes 45, vos camarades. Certains ont raté, d'autres ont réussi. Il faudrait que le capitaine, le coach, soit à la hauteur. Oula. Ça va, un petit diafini ? Oui, je suis très gentille. J'ai peur. C'est qui ? Ça s'appelle l'empilage. C'est simple. Ah oui, d'accord. Chacun à votre tour, vous empilez une sorte de petite briquette, comme ça. Il faut surtout pas faire tomber, donc c'est de la précision. Allez-y. C'est moi qui commence ? Oui, Virginie. C'est le monsieur, c'est moi. Je peux faire comme ça ? Vous appuyez pas à la table et vous faites ça d'une seule main. D'accord. Ah, il est un peu décalé. Au moment, c'est facile. Oui. Tosse sur doucement, doucement. Vous allez un peu vite. Oulala. Doucement, Virginie. Commencez à calculer, parce que là, ça devient très difficile. Vous êtes pas obligés de le mettre toujours au même endroit. Que j'ai peur pour lui aussi. C'est beau. Ah, vous avez gagné. Mais attendez, je laisse tomber, s'il vous plaît. Voilà. Vous avez gagné. Bien sûr. Je suis dit, attendez, 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 qu'on vous remette votre récompense, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai gagné ? J'ai gagné. Ben, vous avez gagné du temps pour toute votre équipe. C'est important à la fin de l'émission. Mettez ça là. Ça fait quatre duels. Vous avez trois dix. Oui. Trois dix. Ça avait mal commencé, puis finalement, ça s'est bien passé. Je remettez-vous là, Virginie. Je me mets là. Que tous les téléspectateurs voient en vous un vainqueur. Merci, Patrice. Vous pouvez brandir fièrement ce flambeau. Comme un étendard. On dirait la flamme olympique. Vous allez partir, Virginie, en courant vers votre destin. Allez-y, Virginie. Merci, Patrice. Qu'un godolirisme. Oui. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, voilà, voilà. Capitaine, coach, comédienne, amie. Très gentille. Trois dix. Trois dix, les amis. C'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Non, non, non. Si passe-temps, il passe partout. C'est lourd, hein, le temps. Ouh là, le tigre. Alors, il n'y a pas... Je vais me brûler les miches. Le temps, c'est jamais ici. Non, non, non. Non, pas comme ça. Et maintenant, vous écoutez bien. Vous mettez chacun les clés dans les serrures, s'il vous plaît. Allez-y. Les clés dans les serrures. Les clés dans les serrures en-dessus. Rapidement, merci. Vous gagnez du temps. Les serrures, elles sont où ? Elles sont où, les serrures ? Ne dis pas peur des tigres. Ils n'ont mangé que trois personnes depuis le début de Fort Boyard. Quatre, non ? Quatre, oui, vous avez raison, Sandrine. Quatre, d'ailleurs. J'en ai oublié. Geoffrey. Oui. C'est toi qui a la bourse avec les boyards ? Tu les mets là, tu les mets là. D'accord. Alors maintenant, écoutez bien, Virginie, étant donné que la deuxième partie de l'émission est particulièrement sinueuse, je reprends le pilotage. D'accord. C'est moi qui décide. Enfin, vous pouvez dire ce que vous voulez. Par exemple, Hervé va partir immédiatement avec le grand passe-temps vers le Perfura pour la première émigme. Allez, mon canard ! Allez, mon canard ! Allez, mon canard ! Allez, mon canard ! Des émigmes, de la gamberge, le mo-code, un casse, trésor, claque, et vous êtes dans vos dodo. Bien. Mais on n'en est pas encore. On peut rentrer en vente. Est-ce que c'est qu'un dodo ? Non. Ici, je ne sais pas. Et maintenant, nous, on se dirige vers la première aventure. Bon, alors, mon petit Hervé, c'est à vous de jouer maintenant. Je vous donne les trois définitions et vous laissez jaillir tous les mots qui vous viennent. Voici la première. Écoutez, mon premier indice est souvent bien traité. Une lerme ? Non. Alors, bon, bon, mon premier indice est un élément de vie. Mais oui. De l'eau ? De l'eau ? Mais oui, mais oui. J'avais aussi. Mon premier indice recouvre une grande partie de la Terre et vous auriez certainement répondu non. Écoutez, vous avez gagné quelques secondes précieuses. Alors, vous descendez. Vous êtes qui vous attendent pour la première aventure. D'accord. Merci. Suivez, suivez pas ce temps. C'est bien, c'est bien. Bravo. Bah, dites-moi, elle est bien protégée, la petite Virginie, là. Ce sont ses gardes de corps ou quoi ? Ah, que je méfie. Les petits gars, j'ai une bonne nouvelle partout parce que c'est tout. Il a trouvé l'indice, le père Fourard. Bravo, le petit canard. Bravo. Ça me l'appelait, le petit canard ? Le petit canard. Ah bon, d'accord. Quoi ? Le pont de singe, c'est pour toi. Le pont de singe, c'est assez simple. Oui, c'est bien. Il y a deux fils. Je l'entends carré. Tu vas saisir la cartouche qui est là-bas. Tu l'ouvres. Tu prends une clé. Tu reviens. Tu ouvres cette petite boîte dans laquelle il y a la 10. Mais il y a un temps donné. Combien ? 3h30. 3h30. 3h30 ? 3h30, exactement. 3h30, tu as le temps de le faire. Allez, on y va. Bon, Vincent, on est avec toi. Virginie est avec toi. Vincent, je suis là. Alors, le premier mot, Hervé, c'est quoi ? C'est où, ça ? O, 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 E, A, U. C'est bon ? Ça va aller, Vincent ? Ah, ben là, ça va aller, oui. Tu n'as pas le vertige, je suis à bien sens de l'équilibre. Non, non, c'est en tout point. Le petit canard est avec toi. Bon. Tu n'as rien à craindre, je suis là. Ben, justement. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs admirer la plastique de Vincent qui se lance avec ses muscles saillants et son pansement car il a eu un strap au genou. Voilà. Je ne sens rien. Voilà. Tu es très bien parti, Vincent. Vincent, c'était très décontracté. Vas-y, doucement, mais sûrement, Vincent. N'écoute personne, n'écoute pas les copains qui lient. Ne rigolez pas, rigolez pas. Vincent, tu es très bien parti. Tu continues tranquillement, tu es à 3h30. Patrice l'a dit, 3h30. Vas-y, tout doucement. En dessous, tu as des tigres, ça, c'est juste pour la motivation. Voilà, tu continues tranquillement. Ne t'affole pas, comme tu le fais. Je crois que tu as fiché, là, en train de se dérouler. On a l'impression qu'on vit une séquence du pont de la rivière Kouaï. Il y a un tigre qui te dit bonjour. Vincent, il faut que tu ailles plus vite, je suis désolée. Un tout petit peu plus vite, Vincent. C'est exactement la même chose. Tu fais des pas chassés, mais plus... Un tout petit peu plus vite. Plus chassé, le pas. Tu n'as rien à craindre, de toute façon, Vincent. Vas-y, tu es prêt. Est-ce qu'il te reste, disons, 4 mètres à faire ? Mais il faut qu'il revienne après, Virginie. Oui, il faut que tu reviennes. Il n'y a personne qui veut me chercher, après ? Non, non, non. Il y a le père fourreur. Allez, dépêche-toi, Vincent. Vincent, tu continues comme ça, un tout petit peu plus vite. Tu as la clé qui t'attend. C'est super, Vincent. Tu es presque arrivé au bout de tes peines. Tu verras, le chemin du retour sera beaucoup plus agréable. Allez, Vincent. Tu es presque. Tu es presque. La clé te tend les bras, si j'ose dire. Vas-y, continue. Tu n'affoles pas. Tu as un tout petit peu de jeu. Je ne sais pas s'il vous croit qu'il vous entend, là. Est-ce que tu nous entends, Vincent ? Ça va ? Continue tout doucement, c'est bon ? Enfin, tout doucement, tout doucement, plus vite. Qu'est-ce que vous avez fait sur les Champs-Elysées ? Voilà, tu continues encore. Tu es à un mètre de la clé, là. Elle n'était pas loin, Vincent, là. Tu es presque arrivé au bout de tes peines, si j'ose dire. Tu y es presque, tu vas bientôt pouvoir tendre le bras pour tendre la clé. Voilà, là, tu dois y être à 25 cm, là. Est-ce que tu penses que tu peux prendre la clé, là ? Tu vois la carte. Tu penses que tu peux y aller, là ? Je pense qu'on ne peut pas ouvrir la bouche. Voilà, là, tu es face à la clé. Vas-y, prends-la, Vincent. Voilà, génial. Maintenant, reviens. Maintenant, il faut que tu passes très vite, Vincent. Très vite. Cours, maintenant. Il est dans la bouche, là. Voilà, là, ça va être beaucoup plus facile. Fais les plus grands pas. Un mètre sur un mètre, voilà. On va vous parler comme des livres. On n'a pas compris, mais on est tout cœur avec toi. Il a dit qu'on l'a compris. Attendez, écoute-moi, Virginie. Ce qui serait bien, c'est qu'il aille le plus vite possible. Parce qu'au moins, s'il n'arrive pas jusqu'à nous à temps, il peut peut-être nous la lancer. Mais s'il est là-bas, on ne la traite pas, là. Proviens vite et essaie de nous lancer la clé dès que tu peux, Vincent. Combien il reste ? On ne sait pas le temps qu'il reste. Mais il ne doit pas rester énormément de temps. Je vois que tu vas beaucoup plus vite. C'est bien, Vincent. C'est formidable. Tu y es presque. Il n'est pas du tout dans son élément naturel, là. Non, il n'est pas là. Non, non, c'est vachement bien. C'est super, Vincent. Il n'a pas d'élément naturel. Il n'a pas d'élément naturel, le rugby. C'est pas son élément naturel. C'est vachement bien. Là, tu as vraiment pris la technique, là. Tu y es. Allez, tu y es. Allez, Vincent, allez, allez. Essaye de nous jeter la clé, là. Non, 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 non. Il vaut mieux qu'il revienne. Parce que s'il nous la jette et qu'il la fasse tomber, tu vois. Non, mais là, on peut la recevoir, là. Vincent, si tu préfères nous l'acheter, tu nous la jette. Parce que là, ça va être dur. Un peu, vous n'allez pas pas le donner. Jette-la, 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 si on n'aura plus le temps. Oui, Vincent. Vite, 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 vite. Ouvre, ouvre, ouvre. Vite, vite, dépêche-toi, dépêche-toi. Ouvre, là. Allez, allez. Ma petite clé. Tiens, viens, je le fais pour toi. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Hop, 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 hop. Vite, bouffe, bouffe, tire dessus, tire dessus. C'est bon. Bravo, Vincent. Bravo. Ouais. On va l'accueillir quand même, il est là. Celui, il va vendre. Bravo. Ouais, 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 ouais. Vincent, le Krieger. Un, deux, trois. Krieger. Super, ce que tu as gagné. Super, Vincent. Tu es arrivé. Ça va ? Bois. Un gros bois. Attends, je passe ça. Ça va ? Je passe ça sur tout. C'est bon. Je vais faire du chapeau. Allez, venez. On est deuxième. Oh, Vincent. Venez. On est bien. On va te mettre les mains dans les serpents. Dépêche-toi. Allez, viens, viens là. Fais-toi des équipés, nous. Allez. À tout ça. Moi, je peux dire élément. Non ? Là. Attention au câble. C'est impressionnant. Attention. Enfin, c'est peut-être en dessous. Attention à celui-là qui est très... Très. Il est tout à fait dans le dos. Hein ? Hop là. Excuse-moi. On se rentre dedans. Ah oui ? C'est technique. C'est technique. C'est technique, ça. C'est technique. Voilà. Virginie est là. Virginie, actuellement, on peut le dire. Toi et ton équipe, vous êtes dans la spirale du succès. Ah, ben, j'étais bien nerveuse. C'est vrai. Vous avez deux indices. Oui. Peut-être un troisième maintenant, avec une toute nouvelle épreuve très spectaculaire qui s'appelle le passage. Oui. Pour cela, je vais demander à trois de tes équipiers de se présenter au parloir. On les équipe déjà. Il y a Karine, comme vous le voyez. Il y aura Geoffrey. Et il y aura Christophe. Voilà. Alors, vous allez, chacun à votre tour, m'écoutez bien en même temps, là, prendre ce trapèze avec l'aide de nos camarades, bien entendu. Dès que vous êtes parti, vous mettez, suivant la position classique du cochon pendu, pour essayer d'aller attraper dans le ballon, le porteur, avec les mains, comme on fait quand on voit ça dans des spectacles merveilleux. Sur ce porteur, il y a l'indice. Si vous le ratez, vous laissez tomber assez vite dans le filet. Vous remontez très vite à l'échelle de corde. Et oh, les gars, vous remontez très vite à l'échelle de corde et vous passez le relais à l'un d'entre vous, au deuxième d'entre vous, qui recommence la même manœuvre. Ainsi de suite, pendant 3.30. Si vous n'êtes pas revenu au bout de 3.30, malheureusement, il n'y aura pas d'indice. Mais je pense qu'à mon avis, ça va être beau. Et en plus, vous aurez l'indice. Je ne sais pas pourquoi je le sens, Virginie. Mais j'espère. Je te le souhaite, Virginie. Maintenant, on va regarder ça. Ça va être beau. Alors, juste, les amis, faites très attention, une fois que vous arrivez dans les bras de notre amie qui nous attend là-bas, pensez bien à lire le mot sur le bras. Parce que quelquefois, on est très content d'avoir fait les bras là. Et on oublie de lire le mot. Donc, le but de l'épreuve n'est pas uniquement de se lancer, mais de lire le mot. C'est Geoffrey qui commence ? Allez, venu nous regarder de là-bas. Je vous laisse tous ensemble. On va regarder de là-bas. Allez, regardez de là-bas. On s'enlève ? Venez, venez, venez. Laissez-nous ensemble. Les candidats qui passent après, venez avec moi aussi. Est-ce que tu as déjà fait du trapèze ? Oui, bien... Non, on va se faire avancer après. Ensuite, c'est toi, Karine, et ensuite, toi, Christophe. Vincent, viens avec nous. Oui. Geoffrey, tu as rien compris. Passif, hein ? Mais j'espère. Donc, surtout, Geoffrey, une fois que tu es arrivé, tu n'oublies pas de dire le mot. C'est le pirate qui est en face. D'accord. Allez, on est de tout cœur avec toi, Jean-François. Allez, Jojo. Jojo, pour Jojo. Un, deux, trois. Cris de guerre. Cris de guerre. Vas-y, Jojo. Allez, Jojo. Il n'arrive pas. Ouh là 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 là. T'es tes petits bras, hein, Jojo. Allez, Jojo, ouais. Je ne sais pas si tu peux pas... Je vais peut-être trapper les deux, là, quand on est. En fait. Attention. C'est quand même très impressionnant. Ah, ça, c'est facile, hein, Jojo. Oh là 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 là, maman, je serais terrorisée. Allez. Bien, 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 Jojo. Bien, là, Geoffrey. Non, presque. Alors, Geoffrey. Non, trop tard. Geoffrey, t'étais pas prêt. Laisse-toi tomber, laisse-toi tomber dans le filet. Voilà. Alors, Karine, on a conduit à l'échelle de cœur, Geoffrey. Je finis en cours. C'est le pipe. Allez, vas-y, Geoffrey. Tu en montres à la vie pour rejoindre. Le plus vite possible. Si t'es presque, tu devrais y arriver la deuxième fois. Il n'y a pas de problème. Allez, Geoffrey. À deux mètres près, c'était moins. Peut-être que t'as pas fait l'école du cirque, hein. Bon, on dirait, on dirait presque. Tu vas te faire engager par Zapata, après. Ouais, là, t'as zéro. Voilà. Geoffrey, viens vite nous rejoindre. Tu vas nous raconter ce qui t'a manqué. Puis comme ça, tu peux peut-être donner une consigne à Karine. Ça va, Jojo ? C'est assez visuel, hein. Oui. Geoffrey, qu'est-ce que tu peux dire à Karine pour qu'elle réussisse ? Vite, 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 Karine, installe-toi vite. Je sais pas quoi dire. Attends, fais-toi des équipés, Geoffrey. Il faut pas avoir peur de lâcher quand on sent ses moments, non ? C'est quoi le conseil qu'on peut donner ? Le conseil, c'est de lever le plus possible la tête parce qu'on le voit au dernier moment. D'accord. T'entends, Karine ? Ça va, Karine ? C'est de lever la tête parce que je vois pas. Karine n'a peur de rien. Quand je suis arrivé là-bas, je l'ai pas vu. Tu la lâches pas. Geoffrey, viens avec nous, alors. Les ? Ah, je sais pas. Viens là, viens là. T'as eu peur ? Nous, c'est un peu plus au départ. Il est loin en plus, le train de faire. C'est la station de mobile. Alors, tu vois le pirate qui est prêt ? Ça va, Karine ? Ça va, cool. Karine tremble un peu quand même. Il tremblerait à moins. Allez, Karine. Allez, Karine. Viens, 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 Karine. Lâche-toi, lâche-toi. Lâche-toi ? Ouais, Karine. Lis-le, lis le mot, lis le mot, Karine. Plon ! Tu as mis le mot ? Quoi ? Ouais ! J'ai bien, j'ai bien. Alors, moins de bruit. C'est quoi le mot ? Karine. Karine, c'est quoi le mot ? Plon ! Plon ! Plon ! Plon ! Ça va ? Ouais, t'as eu peur, hein ? Putain, c'est impressionnant. C'est impressionnant, oui. Alors, plon, du plon ? Du plon dans l'aile, du plon dans l'aile. L'eau, le plomb, le plomb, le bois, le plomb. Et l'eau ? Ce sont des éléments. Moi, c'est le premier mot qui m'est venu, c'est l'élément. Mais non, l'élément, c'est air, terre, le feu, c'est pas ça. C'est de la matière, peut-être. Matière, matière. Le mot matière, ouais. Matière. Bravo, Karine ! Oh, bois, matière. Alors, Christophe, tu y as... Les éléments ? Non, filo. Non, est-ce que les éléments... Alors, on va aller vers une autre aventure, parce que... Super, comment ça va, Karine ? Je crois que vous avez droit encore une aventure. Ça, c'était super beau à voir, en plus. C'est super, c'est bien. Ça va ? C'est super, hein ? Ouais. Tu es pas ? Bien, un peu. Bravo, en tout cas. Grâce à ton, là, le troisième. Alors, on va vers une autre aventure. Si vous remettez tes petites chaussures, tranquille. Et puis, tu nous rejoins là-bas ? Ouais. Allez, venez, venez, venez. Toi, tu te fais des équipés aussi. Christophe, viens. Continuez à cogiter dans les escaliers. Ouais. C'est votre dernière aventure, là, hein ? Moi, j'ai une matière, moi. Vous êtes tous d'accord, là, pour le mot matière ? À tout moment, ouais, il faut en faire une dernière. Bah, il y a encore une aventure. Ouais, mais faut que vous l'ayez, hein ? Ouais, ouais, faut voir. Après, il y a les fois en expériment. Il faut quatre. Patrice. Virginie, ça continue, j'étais porté bonheur. C'était... Karine a été absolument remarquable. Formidable. C'était super, Karine. Écoutez bien, je ne vous le cacherai pas, vous êtes... Vous êtes devant un endroit où, depuis neuf ans, tous les candidats de Fort Boyard, tout d'un coup, commencent à trembler. C'est la fosse au serpent. Et alors, j'avais prévu de t'y envoyer. Bah oui, je n'ai pas peur, moi. Bon, je me suis... Alors, justement, les rumeurs ont venu jusqu'au mois. Je dis, quelqu'un qui n'a pas peur, ça n'a strictement aucun intérêt. C'est vrai ? Ah oui, ça n'a pas l'intérêt. Donc, tu n'iras pas. Non. Non, tu n'iras pas. Et j'ai décidé que ça serait Christophe. Par exemple. Alors, Christophe, on ouvre, s'il vous plaît. Ça serait formidable. C'est pour le 4e. Christophe, il est terrorisé. Christophe, va y aller. Il n'y a pas de problème. Il est terrorisé, c'est ça ? C'est ça, Christophe ? Bah oui. De toute façon, quand les serpents... Allez, Christophe, on est tous avec toi. Ouais, je suis énorme, mon Christophe. Allez, Christophe. C'est pas grave. Ils sont totalement inoffensifs, les serpents. Mais ils sont petits, ils sont petits. Ils sont petits, c'est totalement inoffensifs. Alors, Christophe, chose importante, tu vas chercher dans tous les serpents. Le mot est en deux parties. Donc, il faut les soulever. Il y a une partie sous un serpent, l'autre partie sous un autre serpent. C'est pas grave, ça arrive. C'est des choses sympathiques. Ils sont tous là. C'est moins difficile que d'être champion de France, Christophe. Allez, au revoir. Ça va aller, ouais, putain. On va le voir là. Normalement, tu sais, il n'y a aucun danger, Christophe. Il se fait piquer, tu te fais un gareau. Allez, viens. Je sais pas, j'ai marre dessus ou pas ? Non, je ne suis pas sur la tête. Non, mais ce qu'il y a, c'est que comme tu es plein de menthe, ils vont beaucoup t'aimer parce qu'ils apprécient la menthe. Deux, là, il faut que tu regardes. Non, 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 ceux-là, oubliez-les. Avance. Venez, poussez-vous un tout petit peu. Allez. Il faut que tu tires des petites... Que je puisse le guider. Merci. Avance. Il faut que tu regardes s'il y a des poignées dans le sol. Il y a quelque chose à soulever dans le sol. Là, je vais où, là ? Ouais. Alors, sur ta droite et sur ta gauche, tu as des trappes. Est-ce que tu vois les trappes ? La trappe rouge, c'est ça ? Pardon ? Des trappes. Non, des trappes avec des cordes. Allez, je vois des cordes. Sur la droite et sur la gauche. Sur des poignées en cordage. Ouais. Tu les vois ? Non, pas ça. Des trappes à gauche et à droite. Dans le bois, dans le bois, dans le bois. Il a une trouille bleue. Non, rigole. Alors, les portes rouges. Oui, c'est ça, ça doit être ça. Je ne vois pas ce que tu me montres, mais ça doit être ça. Tu tires dessus, tu tires sur le cordage. Tire. Il n'y a pas de cordage. Ça, tire peut-être. En bas, en bas, en bas. En bas de la... Il y a un serpent sur le cordage. Tu retires le serpent du cordage. Ah, à droite, là ? À ta gauche. Ah non, c'est seulement à droite, alors. Ah oui, là, d'accord, d'accord, d'accord. Je relève le serpent. Voilà. Enlève-le. Bien, 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 Christophe. Enlève-le, Saint-Occar. Voilà, bien. Tire. Tire. Voilà. Et là, sur le corps des serpents, il y a déjà un mot. Où ça ? Il faut que tu prennes les serpents et que tu regardes sous leur corps. Il y a des mots. Allez, vas-y, vas-y. Il faut que tu les vises. Vas-y, c'est des gros verres de terre. T'as rien à craindre. T'as rien à craindre du tout. Il est bien, là, pour quelqu'un qui est étonné par les serpents. Je peux les viser par terre ? J'aimerais les mettre par terre ? Oui, 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 oui. Tu les retours. Parce que tu as vu qu'il n'avait rien. Regarde, il n'y avait pas de mots. Il y a des dans les yeux. Regarde. Voilà. Regarde si dessous, il n'y a pas de mots. Si il n'y a pas de mots, pose-le par terre. Là. Carisse-leur le ventre. Ta gueule. Je peux y aller ? Non, je ne peux pas l'aider. Non, Virginie, tu vas rester ici à côté de moi, tranquille, sage. Tu vas l'encourager. Regarde sous le ventre. Allez, allez, Christophe, allez. Christophe ? Peut-être essaye l'autre trappe qui est en face de toi, enfin, derrière toi. Il y a un moins dans chaque trappe, Sandrine ? Laisse comme ça en rajout. Allez, allez, allez. Christophe ? Non, mais je vais le trouver, le mot qui est là. Christophe, il n'y a peut-être rien, là ? Non, mais il y a une autre trappe. Christophe, écoute-moi. Si, peut-être là, il n'y en a pas. Il faut que tu continues, peut-être. Non, mais je n'ai pas regardé sous tous les serpents, là. Au fond, il y a des tonneaux. L'autre trappe, plutôt, j'y suis là. Pardon ? Pas l'autre trappe ? Ben, regarde, si tu veux, mais sinon, tu vas aussi, au fond, il y a des tonneaux. Va au fond, tonneaux. Suis les conseils de Sandrine. Dans le tonneau, dans le tonneau. Va dans le tonneau. Ah ! Ah ! Tu vois, voilà. Là, tu dois avoir un serpent. Est-ce que tu peux le prendre tout le temps ? Tu retires les serpents. Enlève-le, enlève. Allez, remercie le carreau. Mets-le pas, regarde, il n'a rien. Je ne peux pas. Bon, non, mets-le par terre. Prends le deuxième, prends le deuxième. Il est incroyable, hein ? C'est vachement bien, Christophe. C'est formidable. Il y a un truc, là. Vas-y, c'est quoi ? Bulle. Bulle ? Alors... B-U-L-E. Formidable. Christophe, t'as trouvé peut-être... T'as trouvé... Ah, ah, ah. T'as trouvé la moitié d'un mot. Donc, Sandrine, tu ne me souhaites pas. T'as trouvé la moitié d'un mot ? T'as vu, il y en a qui montent, là ? Ah, non, 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 non. Oh, là, je ne l'avais même pas. Allez, allez, allez. Bon, alors, moi, est-ce que tu lui conseilles d'aller pour trouver la deuxième partie du mot ? Je ne sais pas, mais celui qui monte, là. Christophe... Mais non, c'est rien. Il s'appelle Henri. Ah, non, 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 je ne l'aime pas du tout, celui-là. C'est super, Christophe, quand même. Ah, là, là. Ah, ah, ah. Une bulle. Non, mais bulle, c'est pas tout le monde. Eh, vraiment, bulle. T'es tout blanc. Non, c'est bulle. T'es tout blanc, hein. J'ai gardé ça, par contre. Alors, est-ce que c'est la moitié d'un mot ? Oui, c'est la moitié d'un mot. C'est la fin au début d'un mot. Bulle. À quoi vous pensez ? Est-ce que ça avait déjà une idée ? On pensait à élément, matière ? Bulle. Bulle. Bulle, déante, bulle, pré-bulles. Qu'est-ce que vous avez comme autre mot, alors ? On a bois, on a eau, on a plomb. Bulle. Bulle, c'est une partie de mon. Deuxièmement. Des bulles, des bulles. Des bulles, des bulles. Des bulles. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les sacrifices dans la salle du trésor ? Oui, on va faire un sacrifice. Allez, alors, on y va. On fait un sacrifice, les amis. Ça se voyait. Un sacrifice, un sale, ça me paraît léger, non ? On n'a aucune idée du mot. Si, on a des petites idées de bulles. Des bulles, c'est bulles. Allez, allez, allez. Alors, Virginie, les sacrifices. Oui, on va en faire un. Alors, un. Vous êtes battus comme des tigres, mais le grand moment est arrivé. Les sacrifices, c'est qui ? C'est moi. Alors, viens, viens. Blanche ta main, là. Oui. Alors, ça a bien marché jusqu'à maintenant, mais est-ce que vous allez... Vas-y, mets ta main dedans. Tire. On va tirer bien. On va tirer. Alors, ça a bien marché, là. Il ne faudrait pas tout rater maintenant. Aiguille. Aiguille. Bois. Quenouille. Plomb. Aiguille. Mais s'il vous manque encore. Alors, bois. Oh là là. Un deuxième sacrifice. Je peux, oui. Allez, un deuxième sacrifice. Ça peut être... Vite, 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 vite. Non, attendez. Vite, parce qu'il y a la porte qui s'ouvre. Vous n'allez pas avoir un de sang. Vite, vite, vite. Liquide. Liquide. Sinon, ça peut être le conte de fées, là. Avec la connu des filles, le sang. Araignée. Araignée. Piqûre. Piqûre, le sang. Aiguille. Globule. Plomb. Araignée. Globule. Là, vous aviez quoi ? On avait aiguille. Donc, c'est piqûre. Araignée. Un troisième indice. C'est un troisième indice. Le sang, le globule. Troisième sacrifice. Troisième sacrifice. Troisième sacrifice. Vite, vite, vite. Vite, vite. Piqûre. Globule, araignée, ça pique. Une aiguille, ça pique. Le loup. L'eau qui pique. Loup qui pique. Pique. Gazeux. Gazeux, non, qui pique. Aiguille qui pique. Piquant. Piquant. Téléphone. 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 Communication. Sonne, fil. Sonne, fil. Fil. Antenne, antenne. Fil de fil en aiguille. Fil. Fil. Vous essayez Phil ? Alors, qui est-ce que... Phil ! Vous êtes 3, F, I, L. Allez, vite, 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 vite ! Alors, F, Vincent, tu fais F, Karine, tu fais I, et Hervé, tu fais L. Vincent, mets-toi sur un F. À côté de toi, à côté de toi, à gauche ! Voilà. Patrick, c'est bon. Major ! On a fou, les gars. Tête de tigre ! Oui, c'est parti ! Oh la la, Hervé, il y a beaucoup de temps, hein ! Bravo ! Oh la la, Hervé, il y a très, très peu de temps. Allez, allez, vite, 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 vite ! Ah, ils avaient 3, 10, quand même, hein ! Ouais, ouais ! Le maximum, le maximum ! On l'a retrouvé, la porte s'est ouverte. Le maximum sur Karine ? Le maximum sur Karine. Tout sur Karine, Jomis, tout sur Karine ! Vous avez été super, les gars ! On les a eus, super, super ! Il faut y aller, là ? On a encore un petit peu de temps ? Dès que la porte s'est ferme. On a un peu direct, on dirait. On a encore un petit peu de temps, c'est bon ! Ça, vous avez la super technique, les gars ! Vincent, Vincent, commence à revenir ! Hervé, commence à vous prendre des boyards dans ses mains, faites un aller-retour, déjà ! Parce que sinon, vous allez tomber avec Karine ! Attention dans l'escalier, Vincent ! Attention, ça commence à se fermer ! Doucement ! Vincent, dans l'escalier, attention ! Hervé, reviens ! Vite, vite, vite ! Vincent, Vincent, viens ! Hervé ! Allez, ramassons ! Ramassez tout, ramassez tout, c'est pas mal, c'est pas mal ! Ramasse tout, allez ! Allez, aïe ! Ça va ! C'est dans la folie ! Ça va ! Allez voir Sandrine ! Venez, venez, venez ! Viens, Virginie ! Virginie ! Alors, non sans mal, ma petite Virginie, non sans mal ! Effectivement, c'était fil ! On récapitule pour toi et pour les téléspectateurs aussi ! Alors, au fil de l'eau, direction dans laquelle s'écoule une eau courante, d'accord ? Bois, c'était pas facile ! Parce que, bois de fil, bois utilisé par les graveurs sous forme de planche, découpée dans le sens des fibres ! Ça, je connaissais pas ! Plomb ! Un fil à plomb, bon d'accord, on va prendre un ! Là-dedans, vous aviez bulle, mais c'était funambule ! Bon, aiguille, bon, un fil d'un, on a compris ça ! Araignée ! Ah oui, c'est un fil d'araignée, ouais, d'accord ! Et enfin, voilà, c'est comme ça que vous avez eu, mais vraiment, vous étiez pas partie dans le bon sens ! On avait une équipe d'enfer, Patrice ! Allez, viens, viens, ma belle, viens ! Regarde, jette un coup d'œil ! Ah, c'est formidable ! C'est pas mal, pas mal, pas mal ! Bon, c'est pas mal ! Vous étiez flambouillant ! Par rapport à tout ce que vous avez fait merveusement bien, en épreuve, les aventures et tout, vous auriez pu espérer avoir plus d'argent, mais c'est vrai que la gamberge a été un peu... C'est la fin, oui, on était parti sur un autre ! Bon, ça va ? Ouais, ça va ! Vincent, tu as un beau souvenir de... Très, très bien ! C'était plus ça, je garderai cette image quand je te verrai sur internet, depuis, je ne verrai plus ce Vincent qui te verra en train de faire... Hum, 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 ça, 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 ça ! Franchement, alors là, quant à Geoffrey, au trapèze, enfin... J'aimerais quand même, bon, Virginie, tu as été un très bon capitaine d'équipe, hein, en semblable, c'est pas ton rôle d'habitude ! Mais j'étais formidablement motivée par Sandrine ! Mais quand même, j'aimerais décerner, franchement, il y a une championnée olympique parmi nous, et j'aimerais lui décerner le titre de princesse de Fort-Moyard ! Ah, franchement ! Ah, c'est joli ! Voilà ! La princesse de Fort-Moyard, Karine Ruby, merci à tous ! Je vais retrouver le Parfura, Sandrine, à toi ! La pesée, moment important ! Je rappelle que vous êtes venu pour une association, Virginie, et que ces gains reviendront à l'association ! Alors, on regarde là, 47 670, c'est bien ! Oui ! Bravo ! Créter ! Créter ! L'association, on la rappelle, le nom... C'est Source Vives, c'est une association qui s'occupe d'enfants qui sont atteintes de leucémie, d'enfer et de cancer, excuse-moi pour le lapsus, et également du cadre familial. Ah, formidable ! Je suis ravie que vous ayez pu gagner, parce qu'à la fin, j'ai été terrorisée ! J'ai eu un moment de panique, parce que c'est vrai qu'on était partis vraiment sur autre chose. Ils sont super ! T'as eu une belle équipe ! Oui, une super équipe ! Ça a été... Alors, on a tout vécu ! On a eu la première mi-temps, la deuxième mi-temps, la troisième mi-temps... Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez d'une quatrième mi-temps après l'émission ? Ah ouais, 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 ça, ça peut ! Virginie, j'étais une fan du couple Gérard Lemoyne, je suis une inconditionnelle de Virginie Lemoyne. Oh, que gentille ! T'as été formidable ! Oh, bah merci, Sandrine ! Agréable, tout, bien, quoi ! Oh, merci, Sandrine ! Merci, moi ! Allez, les garçons, puisque vous êtes forts et constauds... C'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez ! Prenez les boyars ! Tiens, voilà ! Et vous regardez là-haut, parce que c'est là-haut que ça se passe, que tous les enfants vous regardent... Je peux dire un message au père Fourat ? Vas-y, un message au père Fourat ! Père Fourat, bonjour à madame Fourat ! Allez, au revoir ! Ciao, 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 venez par là ! Au revoir ! Que je t'aime, que je t'aime, je fais bien que je tiens des barres ! Qu'est-ce qu'il vous prend, Père Fourat ? Vous le lancez dans l'imitation ? Non, rien, 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 rien ! Les portes de Fourat ! Père Fourat, c'est le moment du courrier, si vous me permettez, hein ! Bon, c'est gentil, votre truc ! Enfin bon, alors aujourd'hui, la lettre, la lettre nous vient... Cinq ans ! Alors, Priscilla, salut Priscilla, finalement, j'espère que tu es devant ton écran, hein ! Gentilette, et puis alors, oui, alors ça, il y a un dessin, Fort Boyard, voilà, Fort Boyard, et puis... Alors là, le père Fourat... Pop, 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 ne me montre pas ça, ma Virginie, non, 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 non ! Il vaut mieux, il vaut mieux ! Bon, alors, elle vous pose une question intéressante, c'est comment et pourquoi a été construit le Fort Boyard ? Ah, avec amour, mon petit Patrice, avec beaucoup d'amour ! Non, ce n'est pas, on a un temps des Perforats, Priscilla vous pose une question technique, bien précise, comment a été construit le Fort Boyard ? Ah, oui, oui, ça y est, ça y est, ça y est, je me souviens, à l'époque, j'étais jeune, oh là là, on allait danser tous les soirs, on dansait des quadrigues, des menuis en diablés, avec des coulis... Mais je ne vois pas le rapport, père Fourat, pour répondre à la question ! Ah, oui, le fort, quoi ! Oui, le fort ! Bon, très bien, écoutez, au début, il y avait de grands bancs de sable, hein, en pleine mer, hein, un grand banc de sable, et puis sur ce banc de sable, on a amené des gros rochers pour consolider, et puis après, sur ces gros rochers, eh bien, on a construit le fort, pierre après pierre, et puis, il y avait des Anglais, on les a boutés, parce qu'à l'époque, on faisait la guerre, on faisait pas l'amour, hein, on faisait la guerre... Ça a duré combien de temps, tout ça ? Ah, je sais pas, moi, une broutille, 40 ans, euh... 40 ans ? C'est énorme, 40 ans ! Euh, non, euh, non, c'est un grain de sable de mon sablier, une goutte d'eau en pleine mer, un bat de monde, dans une longue histoire d'amour... Oui, c'est là, excuse-le, il recommence. Non, franchement, j'espère que tu es satisfait, il a répondu à la question, mais c'est le père Fourat, hein, père Fourat, bon... En tout cas, tu as gagné, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, père Fourat, la lèvre, bon... Tu as gagné, voilà, continue à nous écrire, salut, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...